Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, déjà je vais remercier Asma parce que j'ai commencé à filmer parce qu'on va relancer les posters et franchement ça fait un petit moment qu'on se dit il faut qu'on s'y remette, il faut qu'on s'y remette et à chaque fois la pauvre elle me dit non mais quand tu veux Hasna, étant donné que tu es enceinte, quand tu veux Hasna, tu viens d'accoucher, voilà. Et là je me suis dit non, il faut qu'on fixe un jour et franchement quand j'ai commencé à tout préparer pour vous filmer je me suis rendu compte que quand même ça m'a manqué, ça m'a manqué de filmer en même temps, voilà, j'avais vraiment envie de prendre une petite pause tout simplement et de savourer la nouvelle vie de... J'ai l'impression d'être maman pour la première fois, sincèrement, mais j'avais vraiment envie de faire une petite pause mais je me rends compte quand même que vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai aussi manqué et donc merci Asma pour la motivation. Ah, donc les filles, comme le titre l'indique, j'ai mon petit thé ici, non c'est pas la postée, ça c'est la vidéo qui va bien te faire arriver, mais ça c'est mon thé pour la monter, enfin pas pour la monter de lait, mais pour favoriser la production de lait, je vous ferai une vidéo par rapport à l'allaitement, etc. et tout, voilà, c'est vrai que j'ai pas été active sur Youtube, mais j'ai été active sur Instagram, donc j'espère que vous me suivez sur Instagram, Hasna Hijab Style, on va dire que c'est quand même un réseau qui est plus facile, c'est plus facile de poster sur Instagram que de devoir se poser, filmer, faire le montage, etc. Donc je voulais pas non plus disparaître totalement, mais voilà, sur Instagram je vous ai posté des petites choses, notamment par rapport à l'allaitement, etc. et tout, mais je vous ferai une vidéo par rapport à tout ça. Le sujet du jour, donc c'est la vidéo SHEIN, mais c'est pas la vidéo SHEIN du mois, puisque vous savez qu'environ une fois par mois, une fois tous les mois et demi, je vous fais une vidéo SHEIN, vidéo d'ailleurs que je voulais arrêter et que vous avez été nombreuses à me dire, non, continue parce qu'on trouve toujours des petites trouvailles, etc. grâce à toi, et moi franchement l'idée c'est vraiment de vous inspirer, c'est pas forcément de vous inciter à vendre, à vendre, oui à vendre, à acheter les produits, c'est vraiment de l'inspiration, voilà. Après c'est clair que c'est des vidéos SHEIN, je travaille avec eux depuis super longtemps, vraiment très longtemps, je sais pas combien d'années. Donc là ils fêtent leur dixième anniversaire, ça fait combien de temps je sais pas, franchement ça doit faire cinq, six, je sais pas combien d'années, ça remonte à super longtemps, déjà ça fait trois ans qu'on est à Singapour, et j'avais déjà des partenariats SHEIN à Bruxelles, bref. Donc en gros pour le dixième anniversaire de SHEIN inside, pour fêter ça, il y aura plein de réductions sur le site internet, donc ça commence je pense à partir d'aujourd'hui ou de demain, je crois que c'est à partir de demain, donc demain on est le 13, ces réductions vous pourrez les trouver sur le site internet et aussi sur l'application. Donc j'ai un code promo, le code promo c'est HASNA15, voilà, comme ça c'est fait, et donc j'ai choisi dix pièces, dix petites pièces SHEIN inside, j'essaie de prendre des choses un peu automne, même si encore une fois je le répète, j'ai l'impression à chaque vidéo, mais ici à Singapour, oui c'est l'automne, mais il fait chaud, il fait chaud, la seule différence c'est qu'il pleut très souvent, mais j'essaie quand même de prendre on va dire des choses un peu, de suivre les saisons on va dire en France, puisque vous êtes majoritairement française à me suivre, et en même temps franchement j'aime tellement suivre les, vous voyez la mode, les saisons, que voilà, bref, donc les faits on va commencer sans plus tarder, je ne vais pas vous montrer, j'ai reçu ça quand j'étais en fin de grossesse, donc impossible de rentrer dedans, parce que voilà ça y est, c'était la fin de la fin, et là franchement je ne vais pas vous mentir, je ne pourrais pas les essayer, là je porte le haut ici, mais je ne peux pas les essayer tout simplement parce que j'ai encore des, c'est pas très glamour, mais j'ai encore la poitrine qui me fait un peu mal, vous voyez, et je suis bandée au niveau du ventre, tout ça je vous expliquerai, puisque j'ai vraiment prévu plein de vidéos, les filles, surtout des vidéos plus on va dire un peu culturelles, des choses différentes, comment la maternité elle est prise en charge ici à Singapour par rapport à la France, donc étant donné que, je vous expliquerai tout ça, mais donc là j'ai un bandage, je vous expliquerai tout ça, au niveau du ventre et tout, donc je ne peux pas vous montrer les habits portés, ça ne va rien donner du tout, mais je vais vous montrer les vêtements, et comme d'habitude je vais vous donner donc mon avis, vous donner mon avis, il me semble que j'ai 10 pièces, oui, et il y a des vêtements tout simplement dans lesquels je ne rentre pas, oui, je ne rentre pas dedans, ça fait 2-5 piles que j'ai accouché, je ne me suis pas pesée, j'ai fait des vêtements hyper confortables, et écoutez pour l'instant franchement je ne fais pas trop attention à comment je m'habille, et surtout j'essaie de m'habiller d'une manière pratique, c'est à dire, là ce n'est pas du tout pratique, c'est pour la vidéo, mais vous voyez avec des vêtements qui s'ouvrent à l'avant, notamment pour l'allaitement, etc, mais bon franchement j'ai ici des pièces qui sont très jolies, et que j'espère que je vais pouvoir pour temps décembre, si on part dans un pays où il fait un peu froid, on verra, ok, alors les filles, le premier haut, c'est celui-ci, alors c'est simple, comme d'habitude je vous dis vraiment si ça passe, ou si ça casse, mais il est très très beau, il est vraiment très très beau, je vais vous mettre tous les liens en barre d'informations, vous voyez c'est un pull marron, il me semble qu'il y a d'autres couleurs, je les prendrai, et la couleur elle est sublime, ça fait vraiment couleur d'automne, c'est un peu, vous voyez stretch les manches, elles sont comme ceci, franchement il est très beau, au niveau de la longueur, je ne peux pas me lever parce que j'ai tout mis sur mes genoux, bon, ça se voit que je n'ai pas filmé depuis super longtemps, 10 minutes pour changer ma carte SD, bref, alors, donc je vous disais, voilà, donc ce pull-ci qui est ici, franchement il est magnifique, il y a une autre couleur, c'est un genre de marron, mais le bordeaux ça reste quand même une couleur indémodable en automne, c'est vraiment il est magnifique, je ne sais pas encore comment je vais le porter, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien les jupes, je ne sais pas, je vois bien une jupe aussi, encore une fois, une jupe taille haute avec ça, parce que voilà, étant donné qu'il est court, je ne vois pas mettre ça avec un pantalon, mais sinon franchement il est magnifique, et bien sûr pour pouvoir mettre ces pulls, j'ai mis la clim à 20, 20 degrés, bref, donc un autre pull, franchement, quand je regarde les vidéos des nanas, vidéos automne, et que je les vois avec les gros pulls comme ça, je me dis, ah, franchement, j'aimerais trop avoir ce gros pull, allumer mon petit chauffage, j'aime faire un petit chocolat chaud, après voilà, l'humain de toute façon on est toujours, on veut toujours se l'opposer de ce qu'on a, parce que finalement des fois quand je sors de la douche et que j'ai un tout petit peu froid, je me dis, ah, ça fait du bien finalement d'avoir chaud, mais c'est vrai que les saisons me manquent, mais voilà, après j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien superposer les vêtements, voilà le layering, et du coup, c'est vrai que ça me manque de mettre voilà, les gros pulls avec, je sais pas, des bottes, un manteau par dessus, etc., mais voilà, on ne peut pas tout avoir, donc là c'est un pull blanc tout simple, vous voyez, vraiment hyper simple, hyper, franchement tout doux et tout, mais quand il fait chaud, c'est pas doux, du tout, j'ai pris plein de pulls, comme je vous ai dit, j'ai essayé vraiment de prendre des vêtements, je me suis dit, à quoi ça sert si je prends des vêtements qui font trop été, ça va pas trop leur parler, et c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de vous montrer, voilà, de partager avec vous des petites trouvailles, des petites trouvailles, et donc du coup, j'essaie de prendre des choses, de jouer le jeu, de prendre des choses, on va dire, de saison, celui-ci aussi, il est très beau, vous voyez les détails avec l'arrière ici, comme ça, franchement, il est super beau, j'ai pas encore lavé, donc du coup, j'espère que ça va pas rétrécir, moi c'est le genre de truc, je trempe, je mets pas ça à la machine, ou alors si je mets à la machine, c'est vraiment avec lavage à froid, rapidement, alors ça, ce haut-là, par contre, bon, il me va, je vous le montre, c'est un petit haut noir, tout simple, vous voyez, genre le genre de haut, voilà, que vous allez mettre à colle roulée, vous allez mettre à l'intérieur d'une veste, ou je sais pas, à l'intérieur d'un manteau, ou quoi, il s'étire énormément, Mariam et Daniel l'ont essayé, ça leur allait quasiment, donc du coup, j'étais morte, je me suis dit, mais je vais pas rentrer dans ça, et je suis rentrée dedans, parce qu'il s'étire énormément, donc, voilà, pour moi, c'est aussi un basique, pour moi, c'est un basique de l'hiver, après, je vais regarder un peu les autres couleurs qu'il y a, mais j'aimerais bien le même dans des tons nude, vous voyez, dans des tons nude, mais un indispensable, j'ai quand même pris des pièces un peu plus fraîches, hein, qu'est-ce que j'ai pris ? On va terminer d'abord avec les pièces un peu plus chaudes, on va dire, donc ça, c'était un jean, je l'ai pas encore essayé, donc j'ai trouvé le modèle assez sympa, franchement, je sais pas, je peux pas vous dire ce que ça va donner, parce que, comme je vous disais, franchement, j'ai pas essayé parce que j'étais tellement dans l'allaitement, machin et tout, que, franchement, c'était le dernier cadet de mes soucis, on va dire, d'essayer des vêtements, après, franchement, la coupe, j'ai l'impression qu'il est pas mal, de toute façon, je vais vous mettre le lien, et vous verrez, il me semble qu'il y a des photos de clientes qui le portent, hein, donc ça, c'est affaire à suivre, de toute façon, s'il est vraiment top, je vous ferai un look sur Instagram, comme d'habitude, si vous voyez que je le porte pas, c'est que, ou je vous dirai peut-être sur Snapchat, si vous voyez que je le porte pas, c'est que il est pas top, c'est vrai que les bas avec Shein, c'est que des fois, bah, écoutez, ça passe, des fois, ça passe pas, alors ça, c'est une petite veste en jean, en jean, toute simple, noire, est-ce qu'on va voir quelque chose ? Avec des poches, vous voyez, non, rien du tout, on voit que les boutons pression, est-ce qu'on voit ? Vous voyez, elle est comme ça, et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est tout, voilà, c'est déchiré au niveau du bas, ici, au niveau des poches, des poches, donc j'ai trouvé ça sympa, voilà, c'est pas une pièce hiver, machin, on va dire, c'est plus automne, c'est pas quelque chose de super chaud, mais ça reste quand même une petite veste, quoi, alors les filles, ça c'est un petit coup de cœur, je l'ai portée, oh là là, cette robe, ça y est, quoi, c'est la robe, j'ai porté le jour de l'accouchement, le jour de l'accouchement, je suis partie à l'hôpital avec cette robe, vous voyez, donc cette robe qui est comme ceci, d'ailleurs, je ne l'ai même pas encore lavée, là, je me rends compte qu'il y a une tâche, je ne l'ai pas mise au lavage, donc je vais la mettre au lavage juste après, j'ai pris une taille M, vous voyez, elle se présente comme ceci, j'ai, ça allait parce que, bon, ça se porte large, donc j'ai pris une taille M, je pense qu'une taille S, c'est parfait, mais j'avais un ventre tellement énorme en fin de grossesse, vous avez pu le voir, que, bah écoutez, c'était juste parfait, 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 et donc c'est la robe que je portais quand je suis allée à la maternité, parce que je me suis dit, bon, pour checker, j'aurais juste à lever le bas et on pourra me checker vite fait, mais bon, après, j'ai juste, j'ai changé avec la blouse de l'hôpital, mais donc, du coup, cette robe, bah voilà, ça restera pour moi la robe du jour où mon petit aimé, pour l'instant, un sans faute, depuis le début, tout est bon, tout est nickel, cette veste-là, c'est pas une déception, elle est magnifique, vous voyez comment elle est, donc elle se présente comme ceci, vous voyez, un peu satinée ici, franchement, elle est vraiment belle, c'est du polyester, parce que j'ai bien aimé aussi sur les manches, et alors pourquoi je l'ai prise ? J'ai pris une taille S, j'ai choisi le haut parce qu'il y avait le pantalon avec, donc du coup, je me suis dit, waouh, pour un événement, ou même, voilà, si vous voulez vous habiller un peu classe, et j'ai trouvé ça super joli, vous voyez la couleur ici, un peu, un peu moutarde, je trouve que ça reste un peu, quand même, automne, vous voyez, donc je me suis dit ça, avec le pull à colle noire roulée, et le pantalon, je voulais vous faire une tenue, sauf que le pantalon, il est, il est out of stock, donc je vais surveiller le pantalon comme ça, si j'arrive à le, à la voir, bah écoutez, je vous ferai un look avec, mais j'ai trouvé les motifs très beaux, au-det, voilà, c'est vrai qu'habituellement, j'évite de prendre du poly 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 polyester, mais là, pour le coup, franchement, elle est jolie, la veste, elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup le motif, et je voulais vraiment l'ensemble pantalon et veste, mais on m'a dit, non, le pantalon, il n'est plus disponible, ok. Alors, les filles, la dernière pièce, c'est aussi une robe qui est magnifique, que j'ai portée, je vous ai montré la même en jaune, et vous avez été nombreuses à me dire, elle est trop belle, la robe jaune, donc du coup, écoutez, j'ai pris une autre couleur, pas très loin, mais voilà, c'est moins jaune, vous voyez, là, c'est quand même un peu plus foncé, hein, et la différence, c'est que, bah écoutez, les manches, elles sont beaucoup plus longues, puisque dans l'autre vidéo, la robe jaune, elle m'arrivait vraiment, bah voilà, les manches arrivaient ici, donc je trouvais ça vraiment dommage, sauf que là, bah écoutez, les manches sont, elle m'arrivent ici au niveau un tout petit peu en haut du poignet, et elle est magnifique, donc c'est comme l'autre, si j'ai pris une taille M, moi, c'est comme je vous le disais encore une fois, ça c'est le genre de robe que j'aime bien mettre en vacances, c'est le genre de robe que j'aime bien mettre ici à Singapour, parce que voilà, je mets juste mes sous-vêtements, je mets ça, mon foulard, point barre, j'ai rien du tout à rajouter, et j'aime bien mettre ça avec, vous voyez, les petits, j'allais vous dire ici, mais non, on le voit pas, vous voyez les petits sacs en paille et tout, ça fait vraiment très, très vacances, franchement, je la trouve très belle avec des petites sandalettes, donc je pense qu'on en a terminé, et puis oui, je pense qu'on a terminé avec la sélection dixième anniversaire de Shein, puisque j'ai déjà passé donc la commande du prochain mois qui va arriver, mais c'est vrai que là, ils m'ont contactée, ils m'ont dit, écoutez, on va fêter le dixième anniversaire, ils font souvent des, 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 enfin, on va dire, je sais pas, des événements comme ça, où il y a des codes de réduction, etc., mais franchement, la plupart du temps, je j'adhère pas, en tout cas, je ne participe pas tout simplement parce que je trouve que déjà, une vidéo par un mois, chaque mois et demi, je trouve que ça fait déjà beaucoup, et donc du coup, j'ai pas envie d'en faire trop non plus, hein, mais c'est vrai que là, pour le dixième anniversaire, je me suis dit, bon, ok, comme ça, j'ai fait une sélection automne, en plus, il y a un code promo de 15%, voilà, je pense que c'est intéressant, donc 15% sur les prix qui seront déjà réduits, donc je pense que ça peut valoir le coup pour vous, après, maintenant, comme je vous le disais avec Shinside, franchement, je vous ai toujours donné mon avis, en toute honnêteté, j'ai testé pas mal de sites chinois, Shinside, Romwe, plein d'autres sites, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, plein d'autres sites, et je trouve que niveau vêtements, Shinside, ça reste quand même l'un des meilleurs, qui propose, il y a quand même pas mal de choix, il y a de belles pièces, vous pouvez vraiment trouver de très belles pièces, comme vous pouvez trouver des pièces qui sont nulles, archi nulles, hein, mais, voilà, je dis, en tout cas, à chaque fois, quand on me demande, qu'est-ce que tu me conseilles sur Shinside, je dis, en général, bah écoute, tu repars voir mes vidéos, et tu regardes mes avis, parce qu'en général, quand c'est pourri, quand le tissu, il est pas terrible, je vous le dis, quand c'est top, je vous le dis, c'est top, donc, le problème, c'est vrai que quand on connaît pas le site Shinside, on a envie de tout acheter, parce que les photos sont bien prises, c'est très inspiré de chez Zara, hein, vous trouvez plein de, souvent, des choses qui sortent chez Zara, pouf, vous les avez chez Shinside, pour beaucoup, beaucoup moins cher, surtout ici à Singapour, puisque, comme je vous ai déjà dit plein de fois, les magasins, comme Zara, Berchka, etc., c'est du luxe ici à Singapour, franchement, un pantalon, c'est 60 dollars, 70 dollars, une cinquantaine d'euros pour un pantalon, et quand vous enlevez l'étiquette et que vous voyez qu'il est à 29 euros en France, bah écoutez, vous avez pas envie d'acheter du tout, donc je pense que Shinside, vraiment, il faut comparer, pour moi, comme je vous disais, c'est génial parce que vous aimez, parce que moi, ça me permet de vous faire des looks, etc., parce que ça me permet d'avoir de jolies pièces pour pas cher, hein, mais maintenant, si j'étais en France, peut-être que ça serait différent dans le sens où, tout simplement, vous avez plein de magasins qui sont très accessibles dans lesquels vous pouvez aller toucher le matériel, essayer, etc., et acheter si ça vous plaît ou pas, maintenant, il faut comparer, vous verrez par exemple que dans la prochaine vidéo que je vais vous montrer, il y a une veste de chez Zara que j'ai acheté, je sais plus quelle youtubeuse en parler, enfin, je la connais même pas, cette youtubeuse, j'ai tapé Shein Hall, puisque moi aussi, j'aime bien aller voir un peu les gens quand ils essayent pour voir un peu ce que ça donne, etc., et donc, la nana avait comparé une veste de chez Zara qui est en ce moment en magasin, vous voyez, veste Léopard, et qu'elle a failli acheter, je crois, à 60 euros, quelque chose comme ça, et qui est, je crois, à 20, 25 euros sur Shinside, et donc, elle les a comparées, et c'est quasiment la même chose, donc, du coup, vous voyez, des fois, ça vaut le coup, et ça vaut le coup, donc, du coup, ben, j'ai des prises, je me suis dit, ben, on ne sait jamais, que ça peut intéresser certaines d'entre vous, peut-être que vous l'avez vue, ou, voilà, je pense que vraiment, ce site internet, il y a des points négatifs, il y a des points positifs, mais, en tout cas, pour moi, plus, étant donné que ça fait très longtemps que je choisis, que je commande, il y a des vêtements, je sais d'office, que c'est juste la photo qui est sympa, et que le vêtement, il est moche, voilà. Après, voilà, des fois, c'est vrai que même si, même si on regarde, voilà, le tissu, même si on regarde les mensurations, etc., les tailles, et tout, des fois, ça arrive, et c'est pas terrible du tout, mais, jusqu'à présent, en général, sur le nombre de pièces que je prends, les flops sont quand même minimes. Donc, voilà, les filles, pour cette vidéo SHEIN, 10e anniversaire, j'espère, en tout cas, que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées, je vous fais, comme d'habitude, de gros bisous, je sais plus parler, plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, les filles, pour une nouvelle vidéo.